Bonjour. Quoi j'ai mon retour ? Quoi j'entends ma musique ? Ah ok. Bon. Ah bah voilà. Euh ouais. Euh... Deux secondes. Je suis en train de regarder. Oui c'est gentil, c'est bien, c'est beau mais euh... Je regarderai après. Parce que comme vous avez pu le voir dans le chat, il y a Moubot qui vient d'envoyer un message. En gros si j'arrive à peu près à comprendre, c'est euh... Bonjour humain. J'ai euh... J'ai mis à jour mais en intégration Twitch. Euh... S'il vous plaît euh... Euh... Il faut me redonner les accès euh... Si vous voulez continuer euh... A utiliser les fonctionnalités euh... De Moubot. Donc euh... 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 En gros euh... Attendez. Euh... Copier. La traduction hein. C'est euh... Euh... Arobastaos. Bonjour. Humain. J'ai mis à jour mon intégration Twitch. Veuillez accorder à nouveau tout accès perdu en réactivant les fonctionnalités concernées comme la diffusion de publicité et la mise à jour du titre slash de la catégorie du sur euh... Et il me donne le lien pour y aller. Ok. En gros c'est euh... Bah euh... Veuillez euh... Réactiver euh... Euh... Le parrainage entre euh... Euh... Attendez. Euh... Oui. Ça. Ça. Oui. Ok. Ça c'est bon. J'ai démarré un live. Euh... Ça serait bien que j'allume la... Ouais en fait j'ai rien à préparer. Ouais non mais j'étais en train de lire Moubot. Enfin. Quand je suis revenu. Euh... Ah ok. Avec la mise à jour euh... Truc. Euh... Attends. Il redétecte la manette ou pas ? Bah je suppose que oui. Oui. T'aimes bien la manette ? Oui. Bon. Ok. J'ai allumé. Hop. Euh... J'allume le jeu. Oui. Oh je suis euh... Je suis détente hein. Je suis détente hein. Euh... Ouais. Vas-y. Oh euh... J'ai pas fini de manger mes abricots donc euh... Euh... Voilà. Si je fais des bruits de bouche. C'est fort dans mes oreilles. Voilà. Donc je mange les abricots. Rune Factory Frontier. Rune Factory Frontier. Merci. Merci vous aussi. Enfin même si vous mangez pas mais merci quand même les gens. Je sais plus ou moins où on en était mais plus ou moins. Euh... Y'a eu quoi ? Pourquoi j'ai encore ça ? Attendez. Euh... Ah oui. Euh... Voilà. Il faut faire dodo. Ah d'accord. Ok. Ouais comme il y a eu une mise à jour du PC. Enfin j'ai vu une mise à jour de l'ordi. Il vient seulement de me dire. Ah bah en fait j'ai reconnu la manette. Tu vas pouvoir l'utiliser. Ouais mais euh... Le jeu. Ça fait quand même bien deux minutes que j'ai le jeu en fait. Voilà. Voilà. Ouiiii ! Euh... Alors je sais plus du tout. Je ne sais plus du tout. Moi je sais plus rien moi. Dans le milieu on m'appelle Jon Snow. Moi je sais rien. Donc j'ai fini un des abricots. Je mangerai peut-être le deuxième un peu plus tard. Je ne sais pas. Je le mets dessus. Attendez. Ouais. Je le laisse devant moi comme ça j'y penserai. Attendez. Hop. J'ai les doigts qui... Non ? Ok. Je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai vu... Oui. Bonjour. Ah bah elle est partie. Regarde le courrier. Je vais dire lire les lettres. On est en mode méga détente. J'ai attrapé un gros poisson. J'en ai attrapé un gros. J'en ai fait un... Un moulage. Et je l'ai relâché. Vous pourriez que vous pouvez attraper un... Attraper un plus gros poisson que le mien ? C'est. 1. Un mou. Un mou. Un mou. Un mou. Le plus gros poisson que le... Un mou. Un mou. c'est que ça j'accélère un peu le boulot de l'éléphant. L'éléphant il est gentil mais je trouve qu'il rame un peu du cul. Voilà on fait un peu son boulot. Ok on a fait la ligne là, il reste trois faits, un, deux, trois, ok. De toute façon, je suis en mode chill et détente, enfin en mode chill, chill ça veut rien dire en fait. C'est les gens ils font bien vas-y on est en mode chill, ça veut rien dire en fait parce que la traduction de chill, techniquement c'est froid ou frais. Donc en gros, quand ils font ouais vas-y on est en mode chill, bah en fait techniquement t'es au froid quoi, t'es euh ouais vas-y dans le congèle quoi. Je suis en train de réfléchir que en fait je réfléchis, je réfléchis. Je sais c'est pas dans mes habitudes. Donc l'éléphant il va bosser. Pour l'instant la fourmi elle n'a rien à faire parce que ça a pas encore poussé mais quand ça va pousser elle va bosser super longtemps. t'es en train de réfléchir. Il me fallait de l'argent il me semble pour faire une amélioration de l'arrosoir. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre ? Je réfléchis. Il y a Canel qui vient de me dire ouais vas-y pêche un poisson. Je vais peut-être commencer à couper un peu l'herbe. Je fais attention. J'ai coupé ça déjà. Et puis au pire on reviendra pour couper. Ah oui j'ai pas arrosé. J'ai pas frotté les animaux. J'ai pas été caresser les animaux. Petit éléphant non je peux rien faire avec. Ah il faudrait que j'aille parler avec euh... Je sais plus comment elle s'appelle mais je sais où elle habite quoi. On va caresser les animaux. Petit éléphant. Petite fée. Je sais plus. Slime. Le loup. La poule. La fourmi. Il me semble qu'il y a que ceux qui ont un nom qui euh... Qui sont intéressants en fait. Ou les scouts je croyais que j'aurais pas donné le nom. Hey there. Ah oui ce qu'il faudrait faire ça serait que je gagne pas mal d'argent quand même. Je suis en train de regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui c'est bon j'ai caressé tout le monde. J'étais en train de compter oui. Niveau nourriture j'en suis... 233 ça va ça va. 233. Je suis pas forcément obligé de tout couper aujourd'hui. L'herbe. Mais voilà. Euh... Je suis en train de réfléchir. Les mauvaises herbes je peux les balancer. Ah oui c'est ça que je pourrais faire mais là j'ai plus d'énergie. Ça serait crafter des armes et les revendre. Ça... Ça peut se... Par exemple. Je donne un exemple. Elles se revendraient combien ? 180. Ah ouais. Ça vaut pas le coup. 180. Alors j'ai... Pourquoi j'ai des poissons ? Macro. Sardines. Grilles. Alors soit c'est des trucs euh... Je voulais faire des euh... Marteau de guerre. Marteau de guerre. H2 de guerre. En fait les deux là je suis en train de me demander si je vais pas les revendre en fait. Euh... Parce que euh... Vu que je m'en sers pas. Euh... Ça on pourrait le donner à une fille mais euh... Je sais pas trop qui. Euh... Euh... La baguette de feu je vais la garder parce que quand même euh... Ça vaut le coup. Euh... Quoi dans... Dans le coffre là j'ai quoi ? Euh... J'ai pas mal bouts de fer donc euh... Les bouts de fer, si j'améliore ma forge, c'est à dire ma maison déjà. Euh... Par exemple avec euh... Là techniquement j'ai euh... Une arrosoir en éteint. Je pourrais améliorer mon arrosoir si euh... J'améliore ma forge comme ça je prends mon arrosoir plus deux bouts de fer. Et euh... En gros techniquement... Euh... Techniquement... Euh... Là j'ai une arrosoir niveau 1. Et euh... Je pourrais la passer genre niveau 2, 3. A force de l'améliorer. Et donc peut-être que ça me coûterait moins cher en utilisation. Ou alors euh... Elle aurait plus de stockage d'eau. Voilà. Je... Je sais pas encore euh... Je sais pas encore en fait euh... Ce que je vais faire. Si ça vaut le tout. Voilà. Ça fait 400. 400 de plus. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce que là j'ai plus vraiment d'énergie. J'ai un peu de vie. Euh... Euh... Je peux aller parler aux gens. Je peux aller parler aux gens. Euh... Parce que je suis en train de me dire. Euh... Si j'agrandis ma... Je vais faire ma grange pour mes animaux. C'est intéressant d'avoir plus d'animaux. Mais euh... Le souci. Et que bah euh... Attendez. J'ouvre l'abricot. Hop. Voilà. Oui. Donc le souci d'avoir plus d'animaux. C'est... Techniquement c'est pas un vrai souci. C'est juste que... Bah... Ça va demander plus de... De nourriture. Alors... Y'a personne... Bon je visite hein un peu. Je vois personne ici. Il est 10h hein. Y'a personne. Là c'est quand ils ont... Quand elle aura le... Euh... Le petit éléphant violet. J'ai pas été dans la pièce là. Ok y'a personne. Ah euh... Il me semble que j'avais regardé. Euh... C'est quoi qu'ils aimaient ? Ah bonjour. Bonjour. Quelle chaleur. On se croirait dans un chou. Je suis venu ici pour fuir la chaleur. Mais je le fais. Pas frais du tout ici. Faites quelque chose. Vous économisez de l'argent. C'est bien. Mais vous n'irez pas loin avec ça. Euh... Oui mais je sais que j'ai pas beaucoup d'argent. Tu veux pas me... Euh... Voilà. Euh... C'est pas parce que toi... T'es pété de thunes. Euh... Voilà quoi. J'avais de l'argent à un moment. Mais euh... J'ai dépensé mes sous. Donc toi si t'arrives... Même en dépensant tes sous. A être tout le temps riche. C'est que le problème vient de toi en fait. C'est pas forcément vient de moi. Ouais... Ouais... Mh, hein ? Ah, c'est bon déjà, c'est vrai. Hum... Réplifie. Euh, je veux parler Oh, c'est bon, bonjour Vous êtes allé aux ruines de l'art Eh, les monstres là-bas sont résistant au feu mais faibles devant la glace C'est une bonne stratégie que de viser les points faibles de l'art A grandir ma maison Euh, que veux-tu construire ? Une cuisine, je sais plus, c'était la cuisine que je voulais améliorer Enfin, je voudrais une meilleure forge mais je crois que je peux pas tout de suite Lorsque tu construis un étage supplémentaire, blablabla Faut construire ça, il te faut 900 de bois et 75 000, ok Le bois j'en ai 400, j'ai changé d'avis Un peu très, donc, oui Ok, euh... Je suis en train de me dire Est-ce que chez le forgeron, ils vendent une baguette d'eau Bonjour Vous êtes matinales, le temps est agréable, je fais coucou, respecte le cerveau Comment ça va, Stavos ? Ça va Ouais, alors j'étais en train de regarder, euh... Ça me gratte la jambe Est-ce que tu vends... une baguette d'eau ? Tu vois un cristal d'eau, on va dire 3005 ou 2005, ouais, c'est pas ça, mais c'est le fait de... La crafter C'est ça qui me... Attends, faudrait que j'aille regarder la bibliothèque Euh... c'est quoi la différence dans les, euh... Dans les forges Parce qu'il se peut que la forge que j'ai... que j'ai pris, moi Ça soit, euh... pas une forge adaptée à ce que je veux faire, en fait C'est peut-être pour ça que je suis peut-être limité, qu'il y a deux objets, en fait Peut-être Il me semble que c'était par, euh, là Le livre Par d'écrire Euh... Vive la qualité Là, peut-être Je sais plus c'est où, qu'à un moment, il y avait un bât... euh... ça parlait des améliorations de la maison Euh... la baissée du marat... euh... fouiller un quatrième éthégère, c'est quoi ? J'ai fait plein de nouveaux livres, lisez ! Ah, cool ! Jeanne et moi, ma partenaire Jeanne est une chisteur, elle vit dans les tables dans mon jardin J'ai rencontré Jeanne par un beau jour de printemps Le moment où je l'ai vue, je savais qu'elle devait m'appartenir J'ai pris ma brosse de nettoyage et je l'ai nettoyée comme si ma vie en dépendait C'est ainsi que commençait notre vie à deux Je l'ai nourri et je l'ai brossée tous les jours Nous sommes rapprochés de jour en jour Jeanne m'a aidée dans mon travail, elle était toujours avec moi Même durant les déplaçants, Jeanne et moi, nous sommes comme les deux doigts de la main Aujourd'hui, j'ai décidé de donner à Jeanne cette pierre runique Pour une nouvelle vie avec elle What ? J'ai rien compris La première étage Ah, plein de nouveaux livres ! Yes ! Analyse des renettes L'un des miracles runiques peut créer des pierres runiques Les pierres runiques sont tout simplement un amas de runes Il apparaît que le royaume de Norad a fait des recherches sur le pouvoir télékinésique de ces pierres Certaines portes utilisent des pierres runiques en tant que clé Ce sont vraiment des objets curieux Si vous trouvez une porte qui refuse de s'ouvrir, utilisez une pierre runique Ok, celui-là, je ne peux pas Ok On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Donc ça, ça doit être un truc que je n'ai pas encore découvert Les ruines verdoyantes J'ai fait plein de nouveaux livres ! Les ruines de l'arbre Les aventures de John Arthur, section 1, chapitre 13, cinquième partie, les ruines de l'arbre Je suis couvert de sueur Je continue ma route vers l'ancien centre de recherche Sur l'effet de la chaleur sur les runes Comme prévu, il fait ici aussi chaud qu'en été J'ai trouvé une bombe au troisième sous-sol Sur une bascule J'ai frappé le bout opposé avec mon marteau Et j'ai réussi à l'envoyer dans un tas de gravats Je l'utiliserai pour faire exploser ces pierres Pour faire exploser la bombe, je l'ai coupé en deux Une explosion énorme a détonné dans toutes les ruines Je ne me souviens plus de rien après ça Je me suis évanoui Ok, ça, ça doit être la... Ruine des neiges Et ça, c'est ruine de... De je ne sais plus quoi Ok, là, on ne peut pas Là, on ne peut pas Ah, ok Les elfes Les elfes, réputées pour la beauté sylphie Sont une race monarchique Vivant dans la forêt du nord Et gouvernée par une reine Les elfes ont une espérance de vie plus longue que les oeufs Et respectent profondément la nature Le berceau de la vie De la nature Le berceau de l'humanité Le petit royaume de Norad abrite les plus anciennes familles royales du monde Sa longue histoire inspire le respect à tous Ce royaume est souvent considéré comme le berceau de l'humanité Les différents rois de Norad ont souvent réuni avec sagesse Respectant les lois de la nature Ces efforts louables sont une autre raison à la magnificence du royaume de Norad Cependant, même un royaume comme celui de Norad a des ennemis L'Empire ZZYZX Je ne sais pas comment je peux prononcer un Euh... Ziggs Ziggs Je ne sais pas, ouais Ziggs Ziggs, on va l'appeler Ziggs Au sud, est une nation guerrière dont l'ambition est de dominer le monde Il a envahi Norad à de nombreuses reprises Ziggs Faudrait que je descende et que je repasse de l'autre côté Ziggs 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 A 시작 Je pense C'est pas ça Il doit y avoir pas mal d'informations... Elle doit y avoir pas mal de... ... ... ... ... D'informations que je n'ai pas encore découvertes Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres que je ne connais pas. Pourquoi je ne trouve plus le bouquin qui parle des maisons ? Ah ! Le manuel du séducteur. Oh ! Pour conquérir le cœur de votre destinée, les cadeaux sont la clé de la réussite. Les accessoires vous seront d'une aide précieuse pour triompher de votre croisade amoureuse. Après l'avoir reçu, la fille de vos rêves portera le cadeau que vous lui avez offert et vous rendra servie. Visite. Si vous pensez que cela ne fait pas l'honneur à sa beauté, offrez-lui un autre cadeau. Ne n'hésitez pas sur les dépenses. N'oubliez pas que chaque fille est différente. Elles ont toutes des goûts différents. Ne lui offrez rien qu'elle déteste. Faites d'abord connaissance avant de faire les grands pas. Ok. Aux amoureux de la mère. A propos du vestiaire. Avant de nager, échauffez-vous. La mère n'est pas une poubelle. Pensez aux autres. Soyez propre. Ok. Manuel de l'architecte. Économisez de l'argent et du bois. Allez voir le charpentier. Il doit y avoir un charpentier, sinon qui bâtirait des maisons ? Vous pouvez agrandir votre maison en ajoutant des chambres. Décorez votre maison. Achetez des meubles au colporteur et rends du village. Achetez un grand lit. N'oubliez pas. Argent et bois. Catalogue de la maison. Alors. Plus pacif. Ok. La forge. Une forge à la maison. Douillette. Mûre en terre relaxant. Apparence métallique chic. Qu'aime l'originité. Confort. Cuisine saillante. Toit légèrement saillant. Cuisine à... Euh. Attends. Cuisine saillante. Toit légèrement saillant. Non. Cuisine à...